Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube On va tester un objet de sécurité, à savoir une caméra de surveillance de chez la marque Gala You C'est le modèle G2 qui propose de la 2K et pas mal de petits paramètres pour moins de 40€ trouvable sur Amazon Je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir une caméra de surveillance pas chère Qui va pouvoir nous envoyer des notifications quand une alarme sera déclenchée Et on va pouvoir voir ce qui se passe chez nous depuis notre téléphone alors que ça coûte même pas 40€ Vision nocturne, micro intégré, tout ça, contrôlable depuis une application Je pense que ça va être très intéressant à voir, si vous aimez ce genre de test je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Je vous invite également à activer les notifications parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver Mais à première vue les gars, cette caméra, enfin le packaging est tout petit Et je me dis mais comment ils ont rangé ça, je pense que la caméra va être très discrète Ça va être intéressant à voir et on est donc parti pour l'unboxing Et bien bon, on se retrouve donc pour ouvrir ce colis, on va voir un petit peu ce qu'il nous réserve Parce qu'on peut voir que le colis est assez petit Et ça c'est la première fois que je reçois une caméra je pense aussi petite A moins que ce soit très bien packagé mais dans tous les cas ça laisse pas beaucoup de place pour la caméra Et je pense qu'elle est discrète et ça c'est ce qu'on recherche quand on a un objet en fait Qui est fait pour la sécurité et qu'il faut que ce soit assez dissimulé dans la maison Je veux dire, il faut pas que ce soit super gros Même si en étant gros ça peut être super diffusif Il faut quand même savoir faire la part des choses Et je pense que ça va être un bon compromis, une taille comme ça On va juste enlever l'aupercule qui protège la petite caméra Pardon, j'ai perdu mes mots Alors la boîte n'est pas grande donc l'unboxing ne durera pas super longtemps les amis Pourquoi ? Bah parce qu'on a déjà tout l'essentiel ici Ah, ils ont rajouté un bloc chargeur Ça c'est quelque chose que je vois de moins en moins souvent Les marques offrent juste le câble USB type C Mais pas le chargeur qui va avec Là ils l'ont offert, ça c'est sympa de leur part On a le support pour pouvoir l'attacher à un mur Donc ça, ça sert à faire les trous au bon endroit Ça, ça sert effectivement à mettre des vis Et ça, c'est le support Avec la petite notice juste ici Puis on a fait le tour, on a vraiment fait le tour On a plus rien à rajouter Un certificat de conformité A savoir que j'ai reçu le colis super rapidement La marque m'a proposé d'en faire une vidéo J'ai dit oui et bah en quoi ? En 48 heures j'ai reçu le produit Amazon Donc c'est pour vous dire que la livraison se fait très rapidement J'ai été assez impressionné de voir que ce qu'il y a déjà ce colis là qui arrivait Le câble USB type C est assez grand La caméra, elle est pas si grande que ça Et on va pouvoir la cacher assez facilement je pense La mettre dans un petit coin ou quoi Je pense que ça peut vraiment le faire Même sur un mur ou au plafond Et je pense que le mieux c'est l'utiliser par exemple sur un bureau Ou quelque part un petit peu dissimulé Histoire de pouvoir quand même la bouger Si on veut changer de position un jour Et on a pas mal de choses intéressantes Par exemple on a la vision nocturne Qui est améliorée sur cette caméra On va la tester dans tous les cas Également au parleur et micro Alors ça c'est pas une première Ça revient très souvent maintenant sur les caméras de surveillance Mais c'est un point du coup à notifier Parce que la caméra juste ici ne coûte pas super cher Mais on a quand même ces fonctionnalités Qui nous font plaisir, qui nous rassurent Et on va pouvoir l'utiliser pour communiquer avec des gens dans notre maison On aura une détection intelligente Qui va pouvoir reconnaître un petit peu les actions, les mouvements Et on va pouvoir la connecter du coup via une application Où est-ce qu'on pourra voir sur cette application même Jusqu'à 4 caméras de surveillance en même temps Un petit peu comme dans E-Film Où est-ce qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance Là c'est assez sympa d'avoir un ensemble Enfin du moins un aperçu d'ensemble Et derrière du coup on a juste l'essentiel Je vois qu'il y a un bouton reset juste à côté Et tout simplement un port USB type C Pour pouvoir la brancher Enfin voilà, ça reste quand même l'essentiel Et ça reste très discret Et je ne sais pas encore où est-ce que je vais pouvoir la cacher Pour la tester Mais ce que je peux vous dire C'est qu'elle va passer vraiment partout Et écoutez on va passer à la cinématique On va essayer de connecter un petit peu tout ça Et je vais vous détailler un peu plus en détail Toutes les caractéristiques de ce produit On a pas mal de choses intéressantes Au niveau du stockage Et aussi au niveau des petites fonctionnalités Calac Que j'ai pas forcément évoqué Donc restez bien attentifs Et puis ensuite on se retrouve pour le test De cette caméra de surveillance Et on est donc parti pour la cinématique De la caméra G2 de chez Galayou Alors elle va nous faire du 4K On va pouvoir la connecter en Wifi 2,4 GHz Malheureusement elle ne sera pas compatible en 5 GHz Elle aura une détection de mouvements intelligents Une sirène intégrée Plus des notifications qui vont arriver sur notre téléphone On va avoir un enregistrement automatique De clips de 10 secondes A chaque mouvement détecté Qui seront disponibles pendant 48 heures sur le cloud Donc pas besoin d'abonnement Elle possède une vision nocturne Qui va switcher automatiquement selon la lumière Cette caméra possède un haut-parleur et un micro Pour pouvoir capter et émettre du son Le tout contrôlable sur l'application Et on pourra partager la caméra jusqu'à 3 appareils Trouvable sur Amazon pour un prix de 33€ C'est un prix très compétitif Et bien on va donc découvrir l'application Ainsi que les différentes fonctionnalités de cette caméra Alors j'ai pu rélever des choses intéressantes Là on remarque qu'il y a quand même une latence Là je vais faire ça On va voir que ça s'affiche un petit peu après Il y a une petite latence Au début ça commençait à bugger pourquoi est-ce qu'il y avait trop de lumière derrière moi Du coup j'ai éteint la lumière derrière moi Parce que ça éclairait en RGB Full RGB Je ne sais pas si ça jouait réellement Mais je pense plus que c'est une histoire de réseau Enfin bref il y a un tout petit décalage Là on est en SD On a également de la Full HD Et bon c'est un petit temps d'adaptation Parce que oui c'est pas le même débit C'est pas la même qualité Mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus net On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne Alors voilà dans tous les cas je vais vous mettre un extrait Comme je le fais à chaque fois quand je teste des produits de ce genre Je vais vous mettre un extrait pour voir un petit peu Ah on voit qu'en plein écran on peut bouger nous même la caméra D'accord Donc là on va la faire bouger D'accord Donc c'est très intéressant à voir Et on va voir jusqu'à où ça va D'accord Bon ça c'est un point à prendre en compte Qui est super bien en fait Quand on est à distance On a quelque chose pour régler parfaitement l'objet Et pouvoir l'utiliser un petit peu comme dans un jeu vidéo Sauf que là c'est pour notre propre maison les gars Donc ça rigole vraiment pas Alors j'ai remis en SD Parce qu'il est vrai qu'en Full HD Et bah il y a un petit peu plus de latence Là vous voyez par exemple J'avais pas commencé à parler Et voilà Donc pour éviter tous les bugs Et pour que ce soit plus fluide Je vous conseille quand même l'ASD Même si la Full HD peut être super utile Pour voir des petits détails Quand on en a vraiment besoin On peut prédéfinir des positions préférées Par exemple là Je peux faire en sorte de prédéfinir Une position vers la fenêtre Ou vers ma porte Et selon la position Bah je clique Et ça dirige directement vers la position Que j'ai prédéfinie Alors on peut activer le son juste ici Hop Et on va m'entendre parler en écho Ok donc pour enregistrer On appuie sur la caméra Et là ça lance tout seul Un enregistrement Donc c'est plutôt cool Et idem pour les photos Je pense que quand on appuie dessus Une fois ça va faire une photo Voilà On a fait une photo par exemple ici Et après dans les paramètres supplémentaires Donc dans paramètres avancés On a le volume d'auteur D'au-parleur de la caméra Moi je vais mettre à fond Rotation de l'image Si jamais on l'accroche au plafond Inviter des gens Application locale Alertes Voilà On a beaucoup de choses On a le niveau de sensibilité De détection de mouvement Là qui est à moitié Donc je pense que c'est très bien Et on peut également définir la zone D'accord Donc on peut voir que quand même Pour moins de 40€ On a des choses de très très bonne qualité De très complète Et maintenant ce qui va être cool C'est de tester tout ça un petit peu Et bah dans le noir Parce qu'on nous dit Qu'il y a une bonne qualité dans le noir On va voir la qualité de l'image En jour Et également Quand j'ai fermé les volets Et éteint toutes les lumières Donc c'est parti Et bienvenue les amis Donc on va activer l'alarme Enfin la sirène Et on va voir ce que ça donne Donc là Mouvement On va mettre tout ça En fait On va faire en sorte que Ça détecte au mouvement Et On va voir ce que ça donne Mais je l'ai testé juste avant Et c'est incroyable Alors là on est à moitié C'est à dire que La détection de mouvement Se fera à moitié Enfin La sensibilité est à moitié Donc on peut avoir encore plus sensible Mais là on va passer devant Et on va voir quand est-ce que Et bah ça me détecte Et ça va faire normalement Un sacré bruit Oups J'ai mis à fond Ok d'accord Bon voilà Ça fonctionne Sans aucun doute Là je l'ai mis à fond C'est un peu dérangeant Ok d'accord Donc ça fonctionne bien Par contre J'ai pas encore reçu une notification Est-ce que c'est parce que je suis sur l'application directement On va retester ça Bon pour l'instant J'ai pas reçu une notification Est-ce que je dois aller dans les paramètres Et activer quelque chose Mais c'est un point que je relève quand même Parce que ça se fait pas Enfin j'ai l'impression que ça se fait pas automatiquement Alors là un point positif de cet objet C'est que bah Comme je vous ai dit Il y a des clips qui vont se créer Dans environ 10 secondes Donc là A chaque détection de mouvement On a une vidéo Vidéo qui est enregistrée dans leur cloud Et qu'on peut récupérer jusqu'à 48 heures En version gratuite Je précise parce que C'est souvent la bête noire Des caméras de surveillance Et bah on a souvent des abonnements en plus Ou quoi Pour avoir rien qu'un petit cloud Ou quoi Alors après il y a une option Qui est très intéressante En premium Que je vais vous montrer C'est la relecture Voilà Donc je ne possède pas la relecture Parce que Soit on fait un essai gratuit Soit on s'abonne Mais ça consiste tout simplement A pouvoir revenir en arrière Sur toute la vidéo Je ne sais pas La durée de temps Mais on peut revenir en arrière Par exemple là il y a une heure Bah je peux revenir en arrière Et c'est plutôt cool C'est intéressant Quasiment tout est enregistré Donc maintenant on va passer à la conclusion Parce qu'on a un petit peu tout vu Avec cette caméra J'ai des bons points à évoquer Mais aussi des petits points Que j'ai trouvé pas super intéressants Enfin des petits défauts Que je dois vous évoquer En conclusion Donc c'est parti Donc on va tester la caméra Et plus particulièrement La qualité full HD de la caméra J'ai trouvé pourquoi Ça déconnait juste avant Parce que j'étais connecté Sur le même réseau Et pour éviter de manger Un petit peu trop de données Vaut mieux se connecter Par exemple en 4G Sur mon téléphone Et laisser le réseau A la caméra Ce qui fonctionne très bien Et on peut voir qu'on est en full HD Bon ça pixelise un petit peu Pourquoi ? Parce qu'il y a des coins sombres dans ma chambre Je pense que direction de dehors Avec la lumière du soleil Ça serait incroyable Mais on a déjà beaucoup de détails Et c'est très fluide Enfin je veux dire Là c'est vachement fluide On a une fluidité Qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant Pourquoi ? Parce que j'ai laissé le réseau Complètement à la caméra Et ça c'est pas mal On va essayer de ne pas bouger Pour voir ce que ça donne Et ça fait son travail Ça essaye de pixeliser un petit peu tout Enfin d'enlever les pixels C'est pas mal On a quelque chose de très bien Là la 2K on va bien la ressentir Et c'est concluant C'est très concluant Pour le test de la 2K Sur cette caméra Et bien heureux les amis Donc là je suis actuellement Et bah sans lumière de YouTube Ou quoi Et seulement avec la lumière du jour Et en SD Ça c'est important de le préciser Alors je ne sais pas Ce que vous pensez de la qualité Effectivement on voit des petits pixels Parce qu'on est en SD Mais quand on va passer en Full HD On va plus avoir trop de pixels On va avoir des choses nettes Même si la fluidité Bah peut en prendre un petit coup On va essayer de mettre là Full HD Donc c'est parti Ok Donc là je vais faire un test de latence Je vais voir s'il y a une latence Bon j'en vois une petite Une latence Mais bon La fluidité en prend clairement un coup Et je pense que Ça va pas peut-être être top De mettre en Full HD tout le temps Je ne sais pas Parce que s'il y a un gros freeze Au moment où est-ce qu'on doit avoir Une prise d'image parfaite Là Bah là ça a l'air de se stabiliser Est-ce que c'était juste le changement Non ok On a des petits freeze Et c'est pas top Pour avoir des images fluides En fait il y a un compromis Entre fluidité et qualité D'accord ok Donc là ok En fait dans tous les cas Il y aura un écho Parce que bon Je suis juste à côté C'est pas top Maintenant on va fermer les volets Pour voir ce que ça donne Dans le noir Ha ok Donc là on est passé En mode infrarouge Et ça ça fait plaisir On voit beaucoup de détails Vous verrez la différence Entre ma cam Et tout simplement La caméra de surveillance Il y a une grosse différence Il y a une grosse différence Et ça ça fait plaisir A ma cam on ne voit rien Mais à la caméra On voit beaucoup de choses Et ça c'est parfait Alors ça c'est incroyable Par contre C'est très fort de leur part Parce que là on voit Beaucoup de détails Et c'est presque flippant Ecoutez maintenant On va tester les alarmes Et également on va essayer De parler un petit peu Mais pour l'instant C'est vrai que la Night Vision C'est un point qui me fascine Réellement sur ce produit On voit très bien mon visage Et bien les amis Qu'est-ce que j'ai pensé De la caméra de surveillance G2 de chez Galayou Laissez-moi vous dire Que pour son prix Quand même on a énormément De choses intéressantes Comme par exemple L'enregistrement De 10 secondes D'un clip vidéo Dispoilée 48 heures A chaque détection de mouvement Ça c'est incroyable Au parleur Micro Tout ça contrôlable Sur une application Et c'est incroyable Quand même pour le prix De pouvoir avoir accès A des images Depuis chez soi Alors qu'on est même pas chez soi Donc on a réellement Beaucoup d'options Que j'ai pu voir Dans d'autres caméras de surveillance Qui sont beaucoup plus chères Même 2 fois Voir 3 fois plus chères Elle est discrète Par contre je relève quand même Des petits points négatifs Que je me dois de vous évoquer Le premier point négatif C'est tout simplement La Full HD Ok il y a de la Full HD Ok on va ressentir Une meilleure qualité d'image Et on va pouvoir avoir Plus de détails Mais par contre Ça va empiéter tout simplement Sur la fluidité du clip Alors Est-ce que c'est un compromis à faire ? Je pense Je pense qu'il y a un compromis Entre fluidité Et netteté d'image Il faut choisir Il faut reconnaître Qu'avec mon test De ce que j'ai vu C'était moins fluide Avec de la Full HD Ensuite un autre point C'est que Et bah cet appareil Se connecte par 8U Effectivement Mais seulement en 2,4 GHz Si vous savez pas ce que c'est Dites vous qu'en ce moment Presque toutes les boxes Sont équipées De 5 GHz Tout simplement Et pour repasser en 2,4 Il faut faire un petit changement Pour pouvoir avoir accès A ce réseau en 2,4 Moi je l'avais fait Parce qu'il y a d'autres objets Comme par exemple Une climatisation Que j'ai dû connecter Qui n'était pas compatible En 5 GHz Mais voilà C'est un petit point A prendre en compte Une petite manip à faire Mais rien n'est grave Et ensuite Bah je n'ai pas reçu De notification Jusqu'à maintenant Alors est-ce que J'étais présent Sur l'application L'application s'est dit Ça sert à rien d'envoyer Des notifs Parce qu'il est déjà dessus Est-ce que j'ai pas activé Quelque chose Dans les paramètres Qu'il faut activer J'aurais aimé voir Des notifications directement Donc voilà Ce sont des petits points Que je relève Mais sinon Et bah pour son prix On a énormément De choses intéressantes à voir Si vous avez aimé Vous abonnez à ma chaîne YouTube Et puis nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Un nouveau test Et passez une très bonne journée Sous-titrage ST' 501